bonjour à tous alors oui je sais je vous avais dit que je ne vous ferais pas de vidéo sur la nouvelle collection shoe flowers parce qu'il ya eu beaucoup 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 de choses concernant cette collection et c'est très très bien elle est très jolie cette collection mais voilà vous avez été un petit un petit nombre significatif à me dire que par curiosité vous aviez envie de voir ma sélection puis comme souvent je vous dis un petit peu mes idées pourquoi je prends ça vraiment mes coups de coeur voilà j'ai dit ça me prend pas longtemps je vais vous faire cette vidéo petite vidéo pas potage comme comme on les aime une petite pile avec plein de choses je vous montre déjà ce que j'ai pris et j'ai complété cette commande ci par une commande directement sur le sur le site de shoe and flowers moi j'ai commandé à la fée du scrap qui plus est faisant partie de la d'été elle me fait un petit envoi express qui 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 va bien mais chez shoe j'ai complété avec vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo sur le salon oscré j'ai commencé à prendre les crayons hiroji ton je sais pas si on dit comme ça mais en tout cas les crayons de couleur japonais à la cire et dans leur sélection pour cette collection là et ben il n'y en avait aucun que j'avais pris au salon donc j'ai pris pour compléter et puis j'ai pu prendre le pareil la petite sélection d'aquarelle pour cette collection puisque pareil au salon oscré j'ai commencé à prendre quelques tubes d'aquarelle isaro et il n'y en avait aucune que j'avais prise qui correspondait à cette collection donc voilà on se trouve des excuses pour pour compléter mais après c'est terminé pour le mois allez je vous montre tout ça j'ai pris j'ai pris le voilà ce cet ensemble de petits die cuts parce que j'aime énormément les motifs je voulais mais un petit peu là j'aime énormément les motifs de cet ensemble à la fois les petits polas que j'aime beaucoup l'hortensia ma fleur favorite l'une de mes fleurs favorites des petites étiquettes voilà comme l'appareil photo qui est très très joli regardez comme j'ai décidé de mettre au scrapbooking de mettre en scène des petites photos et bien je trouve toujours que les petits die cuts c'est idéal pour rajouter des petits détails alors ceci dit des petits détails à la taille de cet appareil photo on ne peut plus parler de détails mais en tout cas voilà de rajouter rapidement des embellissements et qui plus est j'aime énormément le combo couleur de cette collection bleu ocre c'est très très chouette on est dans à quelque chose près dans le même combo couleur que l'encre et l'image aussi pour les collections estivales donc c'est parfait comme ça parce qu'il au niveau combo couleur au niveau sélection des crayons ce qui sera trouvé pour l'un sera également trouvé pour l'autre mais vous le savez si vous regardez un petit peu mes réalisations le combo couleur bleu orange en passant par l'ocre c'est l'un de mes favoris c'est souvent le combo que j'utilise quand j'ai envie de faire une réalisation mais que j'ai pas envie de me casser la nénette sur le combo couleur donc je suis ravie voilà ça c'est dit j'ai complété à choux ils ont un autre set de die cut qui n'était pas en vente chez la fée vous savez maintenant beaucoup de marques font voilà la base de leur collection en vente chez les revendeurs et des petits plus directement sur leur site donc j'ai pris le deuxième set de die cut j'ai pris en pochoir elles nous ont sorti différents pochoirs j'ai pris ces quatre pochoirs là je n'ai pour l'instant pas pris tout ce qui renvoie à la bretagne tout simplement parce que alors quand je vais dire c'est pas mon truc c'est pas que la bretagne n'est pas mon truc mais c'est moins ce qui m'aspirait au niveau des motifs c'est vrai que n'étant pas de cette région c'est voilà culturellement tout simplement ça ne me parle pas mais par contre ces encres très faciles à utiliser ça en termes de pochoir et ce que j'aimais beaucoup c'est la finesse des motifs pour l'ensemble de ces pochoirs donc ici les encres ici tiges fleuries donc là j'aime beaucoup le côté fin et graphique de ce pochoir ici le pochoir océan qui viendra compléter différents voilà j'allais dire différents pochoirs de vagues une façon de varier les plaisirs de varier les formes de varier la taille des formes avec ces deux pochoirs voilà alors au niveau des tampons comme beaucoup gros coup de coeur sur la planche alors je dézoome mais du coup la qualité ouais est moins bonne la grande planche A4 j'ai complètement alors là ça a été mon gros gros coup de coeur avec une autre planche dont je vous parlerai dans un instant l'immense appareil photo ici d'autres l'ont mesuré avant moi je ne vais pas le refaire cet immense appareil photo qui se suffit à lui-même que ce soit à utiliser en couverture d'album que ce soit à utiliser comme base de fond et mettre un personnage soit dans l'objectif soit à côté peu importe moi qui aime les hortensias je ne suis que servie par cette planche les feuillages ici d'une bonne taille qui sont facilement faciles à coloriser et surtout faciles à détourer ici le motif poisson et puis le motif bateau enfin sur cette planche tout tout me plaît je me sers en général un petit peu moins des motifs des motifs pleins ce n'est pas grave mais voilà vraiment parfois je ne sais pas vous mais moi parfois je prends une planche parce que c'est bon c'est idiot mais un truc vraiment me plaît puis le reste je me dis bon tu trouveras bien à l'utiliser là vraiment cette planche plein plein de choses qui me plaisent et je sais que je ne suis pas la seule l'été qui dit l'été dit petit personnage personnage marin avec tout voilà tous ces enfants qui jouent dans le sable ce bateau ici qui est très très beau donc plein de petites choses plein de petites choses qui viennent compléter les différentes collections d'été vous avez notamment une collection d'été alors pas celle de l'année dernière mais d'année précédente vous avez un un petit qui joue dans le sable est-ce que je l'ai là normalement voilà voyez donc là on est vraiment dans quelque chose avec cette cette planche dont l'idée complète ça c'est très très chouette j'aime bien quand ça reprend des choses passées pas tout à fait pareil ça permet de créer de jolies jolies scènes mon autre planche coup de coeur je sais que je ne suis pas la seule là aussi c'est les mouettes j'adore les personnages j'adore les personnages décalés et franchement ces mouettes trop génial j'adore celle-ci mais même celle-ci avec ses petites bottes je n'ai pas encore regardé tout 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 dans le détail je découvre les détails avec vous voilà les bottes c'est génial je n'avais pas vu vous voyez les bottes l'impair c'est c'est super voilà et toujours plein plein de mots oui il fait beau plusieurs fois par jour et oui c'est ce qu'on dit en Bretagne c'est pas qu'il fait mauvais il fait beau plusieurs fois par jour donc ça c'est mon deuxième coup de coeur au niveau des plus petites planches et bien évidemment les doudous pour continuer ma collection alors je suis très 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 en retard dans les doudous très en retard parce que beaucoup d'autres choses à faire pour les détails et puis je le cale ici parce que vous êtes beaucoup à me demander avec mon entorse j'ai beaucoup de mal à rester assise longtemps donc j'arrive à patouiller parce que ça je me mets debout mais la colorisation demande quand même à être assise et voilà ça m'empêche quand même ce truc là de me poser comme je le souhaite mais ils sont trop mignons hein ils sont toujours trop mignons les doudous et en petite planche j'ai pris aussi voilà parce que ils sont trop mignons aussi alors peut-être que je ferai communiquer un petit doudou voilà je sais pas je verrai cette alors celle-là aussi coup de coeur c'est vrai que je vous en ai dit deux mais en fait il y a celle-là aussi j'aime beaucoup tout le détail de ce motif j'aime également beaucoup aussi le combo couleur donc quand je le vois comme ça je me dis au niveau colorisation je vais respecter en tout cas de la première colorisation le les idées qui nous sont proposées ici voilà vraiment ce orange qui va sur le orange jaune ocre c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup bleu orange on ne pouvait pas mieux faire me concernant et puis il me reste deux choses à vous montrer cette fleur alors ici j'imagine pour ma part plus en tampon de fond parce que vous voyez là c'est très très fin à détourer mais par contre en tampon de fond ça fera superbement l'affaire et puis associé avec d'autres tampons d'autres fleurs feuillages d'autres collections et puis et puis ici alors il faut que je n'ai pas préparé à l'avance je vais chercher mon carnet voilà vous entendez que tout tombe mais celui-ci alors ce n'était pas le premier sur lequel je me suis arrêtée mais il y a un petit moment j'avais réalisé cette page qui est faite avec d'anciens tampons de précédentes collections ici aussi là c'est l'encre l'encre et l'image mais ici aussi et je me suis dit ça va être super de pouvoir associer cette boîte de sardines là avec ses avec ses précédentes collections donc voilà celle-là quand je l'ai vue tout de suite pas forcément et puis je me suis souvenu de celle-ci que j'avais pris vraiment grand grand plaisir à faire toutes ces associations-là qui avaient aussi les tranches d'agrumes et je me suis dit ben voilà encore une façon de les réutiliser avec un nouveau un nouveau motif voilà pour moi voilà pour ma sélection je vous ai dit voilà les petites choses en plus que je me suis commandé directement sur le site comme d'habitude dites-moi dites-moi ce que vous pensez de cette collection vos coups de coeur vos voilà ce qui ce qui vous a pas forcément aussi tapé dans l'oeil tout de suite et puis bien comme toujours nous on se retrouve très très bientôt pour des réalisations avec tout ça en sachant que je suis pas sûre d'y toucher tout de suite parce que j'ai des devoirs à faire comme on dit mais voilà Elant Prélimage et Chou ce seront les deux collections comme je dis qui m'accompagneront tout l'été et encore une fois j'en suis ravie notamment grâce au combo couleur moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt ciao ciao bye ciao 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 Sous-titrage FR ?